Professeur Abdelké, Michel-Lombe, bonjour. Bonjour madame. Alors les risques majeurs, une question qui relève de la sécurité nationale en termes de vision stratégique et de politique. On a adopté les bonnes démarches, la bonne politique, on a failli, on s'est relativement mitigé. Quel est votre constat aujourd'hui ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, depuis la promulgation de la loi du 25 décembre 2004, la loi 040, qui a trait justement à la gestion et à la prévention des risques majeurs et du développement durable, cette loi, je dois dire, qui a été votée par les deux chambres, est restée figée, elle n'a pas été appliquée, et puis pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas eu les 30 textes d'application qui devraient suivre. Donc c'est resté pratiquement lettre morte, ce qui est un peu dommage, ce qui fait que nous avons pratiquement subi, depuis le séisme de Beaumardès, les effets des catastrophes qui se sont succédées en cascade jusqu'à ce jour. Et on est toujours dans le même contexte, on a adopté une loi sans, bien sûr, les textes d'application, alors que ce sont des lois existentielles. C'est important aujourd'hui de les promulguer ou de tout revoir ? Non, je dis que la loi est bonne, seulement il faut la compléter par des textes d'application, d'une part, et d'autre part, la systémiser par des plans d'action sur site. Alors, il y a eu des rencontres, des conférences, des assises nationales, on doit tout revoir, tout remettre à zéro, en termes de dispositifs réglementaires et juridiques, la loi de 2004 est totalement dépassée, vous dites non, qu'est-ce qu'il faudrait revoir ? Nous l'avons dit au cours de l'ensemble de nos rencontres, des séminaires qui ont eu lieu juste depuis quelques mois déjà. Je dois vous rappeler qu'il y a eu un grand séminaire sur la gestion et la prévention des risques majeurs qui a eu lieu le 7 et le 8 décembre 2020, qui a été organisé par l'ANP, l'état-major de l'ANP. Il y a eu des recommandations top niveau, je dirais, des recommandations sur le plan stratégique de l'application de la loi. Maintenant, cette loi est très bonne, je dirais, elle a besoin d'être actualisée en fonction de l'état des lieux, en fonction du retour d'expérience, il y a eu quand même plus d'une centaine de catastrophes depuis la propagation de la loi. Nous connaissons à peu près l'état des lieux de ce qui s'est passé pour l'ensemble des catastrophes, inondations, séismes, désertifications, sécheresses, pandémies, maintenant on arrive. Donc il va falloir prendre en charge tous ces paramètres et les intégrer dans la nouvelle loi actualisée. Mais justement, la loi actualisée sur le plan stratégique de la loi en termes de révision, il faut commencer par le commencement, revoir le statut de la délégation des risques majeurs qui s'est transformée en direction au ministère de l'Intérieur, alors que la loi de 2004, selon la loi de 2004, elle devait être sous l'autorité du Premier Ministère pour englober tous les secteurs concernés par les risques majeurs. Absolument, absolument madame, vous avez raison, voilà, vous savez c'est la loi qui a créé la délégation. Pas l'inverse. Pas l'inverse, donc la délégation est là, c'est l'instrument d'application de la loi. Malheureusement, nous avons prévu la mise en place d'une délégation, comme vous venez bien de le dire, localisée au niveau, sous l'autorité de M. le Premier Ministre, il s'avère qu'en 2004, plutôt en 2005-2006, ils l'ont transférée comme simple direction générale au niveau du ministère de l'Intérieur. Il fallait attendre 7 ans, jusqu'en 2011, pour installer le premier délégué, qui est arrivé en 2011 et qui est reparti en 2019. Il n'y a pas eu le moindre progrès, la moindre structuration au niveau que ce soit sur le plan humain, sur le plan matériel ou sur le plan intervention sur site. C'était une simple direction, je dirais. Mais si elle a été transformée en simple direction au ministère de l'Intérieur, c'est parce qu'on n'a pas mesuré l'importance des risques majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Puisqu'on a vu Béjaya, ça a bien bougé. Oui, Béjaya, on a vu Shlef, Wadmikinassa, 10 morts aux 22 millimètres de pluie. 22 millimètres, c'est 10 victimes. Et puis on rase campagne. C'est inqualifiable, je dirais, au point de vue gestion des risques et de la prévention. Donc, ça prouve. Et puis, je vais vous dire, le chiffre a été donné par M. le ministre de l'Intérieur, juste parce qu'il a quantifié un peu, ils ont chiffré, cette année, c'est à peu près 30 milliards de dinars de pertes uniquement au niveau des inondations, ce qui est aberrant. Alors moi, nous, au niveau du club des risques majeurs, nous avons une estimation depuis 2001, depuis les inondations de Babelouette. Les inondations de Babelouette, à ce jour, le montant des dégâts dépasse 20 milliards de dollars. Et puis, je ne parle pas des pertes en vie humaine. Donc, vous avez 2500 victimes au niveau du séisme de Boumerdez, 950 victimes, les inondations de Babelouette, plus 150 disparus, les inondations de Gardaïa, le 1er octobre 2008, etc., l'invasion acrydienne. C'est quelque chose de vraiment stratégique et qui relève justement, comme vous venez de le dire, de la sécurité nationale. Vous allez aux États-Unis, ça relève la sécurité nationale. En Europe, la même chose. Alors, les risques majeurs relèvent de la sécurité nationale. Il faut replacer cette délégation dans la place qui lui revient impérativement sous la tutelle du Premier Ministère ou celui de la présidence de la République ? Un des deux ? Non. Moi, je pense que pour ce qui est de la délégation, il faut, nous avons demandé dans nos recommandations, de l'étoffer. De la renforcer. L'étoffer, comment ? Humain, sur le plan humain, sur le plan matériel, au point de vue budget. Parce qu'actuellement, moi, je peux vous dire, elle ne peut absolument rien faire. C'est une boîte vide. Malheureusement, il faut l'étoffer, il faut la renforcer par des cadres, par des experts. Et puis, elle assure, c'est un instrument de veille et de contrôle pour le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle de la gestion des risques majeurs de l'aménagement du territoire. Ce qui serait performant, à mon avis, parce qu'on est en 2021, serait souhaitable, et je l'avais proposé, la mise en place d'un observatoire national pour la gestion des crises de manière générale. Et de veille, ça sera un observateur de veille. Donc, et d'alerte, je dirais, qui sera au-dessus de tout le monde. Il va travailler de manière transversale et verticale. Il doit dépendre, monsieur le président de la République. Mais justement, j'allais aborder cette question. Aujourd'hui, vous revendiquez la création d'un observatoire national de veille et de gestion des crises qui relèverait du président de la République. Pourquoi le président de la République doit prendre en charge cet observatoire ? Pourquoi, obligatoirement, ça doit être le président de la République, tel que vous l'avez, bien sûr, relevé dans les conférences que vous avez souvent organisées ? Eh bien, je vais vous le dire, parce que dans la constitution de ce pays, le président de la République est le président du Haut Conseil de sécurité. Et comme cette gestion, elle est trop sérieuse, ce n'est pas un jeu de dame, vous comprenez, ou un jeu d'échec, il y va de l'avenir de cette nation et de ces populations. Parce que là, si vous permettez, ce qui s'est passé à Béjaïa ou bien les dernières inondations, pour moi, ce n'est pas des catastrophes, c'est des accidents. Parce que la catastrophe, il faut l'anticiper. Le risque majeur, il vous dit, c'est le résultat, il est incontrôlable par la nation elle-même, cette catastrophe, c'est-à-dire un grand séisme qui risque de frapper Alger, Oron, Constantine, ou des inondations de la taille de Babeloued, qui sont, je rappelle, c'est des phénomènes récurrents, imprévisibles et imprédictibles. Il faut faire très, très attention. Donc, la seule solution, c'est de les gérer. Il ne faut pas, dans ce pays, malheureusement, on gère la catastrophe, alors qu'il faut gérer le risque. Gérer le risque, c'est anticiper. Alors, mais quand vous parlez aujourd'hui de Béjaïa, ce qui a été relevé, c'est que le niveau de magnitude a été évalué en dessous de sa magnitude par le crag, on se souvient. Ceci est dû au fait qu'on n'ait pas des télédétecteurs en mer ? C'est dû à quoi ? Oui, moi je pense que c'est dû au réseau de surveillance. Vous savez, le réseau de surveillance, nous l'avons prévu justement dans une des recommandations d'il y a deux jours, on a demandé d'élargir. Il faut le réagir. La mesure est précise. Et puis, comme le séisme, il a eu lieu à 30 km au nord-est de Cap Carbone. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Oui, il fallait de la télédétection. Et c'est là où l'ASAL, les satellites, seront d'un apport appréciable au niveau de l'évaluation, de l'activité d'abord, de la surveillance, et surtout de la précision de la mesure. Mais pour pouvoir agir aujourd'hui, puisque vous dites, nous gérons la catastrophe et non pas, c'est-à-dire la gestion du risque, pour bien sûr mettre en place des mécanismes de prévention, est-ce qu'il faudrait une nouvelle cartographie sismique ? Absolument. Là, comme nous nous sommes aperçus depuis une année, il y a une activité intense au niveau de l'Est algérien. C'est Mila, El Harros Kigda, Batna à plusieurs reprises, et puis ça s'est étendu à Béjaya dernièrement. C'est toute une région qui est la source d'une activité, je ne dirais pas anormale, mais les magnitudes sont anormales, parce que si je reprends la carte sismique de 2003, c'était des régions de faibles sismicité négligeable, à peine modérée. Maintenant, il va falloir vraiment, en urgence, je dis bien en urgence, revoir la carte sismique, parce que c'est sur cette carte-là que nous élaborons, que nous concevons les constructions. Donc maintenant, si vous devez concevoir une construction, si elle est basée sur une faible sismicité, ça ne va pas suffire. Après, si vous voulez, on va reparler du vieux bâti, qui a été réalisé sans normes parasismiques. C'est pour cela qu'il demeure très vulnérable. Mais est-ce qu'on peut considérer, avec une nouvelle cartographie, on va découvrir que les zones de sismicité se sont élargées, puisqu'on a vu qu'il y a eu des secousses telluriques, même au niveau du sud du pays, dans certaines localités, Biscra, Béjar, Adra. Oui, Biscra, Tougourde. Donc c'est ce qu'on appelle l'aléa sismique. L'aléa sismique, il vous détermine l'accélération, et l'accélération, elle vous donne l'idée sur les accélérogrammes qui vous permettent de concevoir des ouvrages. Donc tout est intrinsèquement lié, tout est important, tout est fondamental, je dirais. C'est des fondamentaux du génie parasismique. Donc ce qui nous intéresse, pour être honnête avec vous, avoir une activité sismique bien mesurée, bien évaluée, c'est bien, parce que ça aboutit sur de nouvelles accélérations, mais ce qui nous intéresse, la stratégie basée sur les constructions, sur la construction parasismique, c'est la seule méthode de gestion du risque sismique, parce que le séisme ne vous tue pas. Je peux vous faire balancer là, en terrain plein, avec un séisme de neuf, c'est-à-dire le cataclysme, mais vous ne serez même pas blessé. Mais c'est la construction qui pose problème, c'est les infractions. Alors, professeur, on a parlé des risques majeurs, mais on a parlé essentiellement des séismes. Les risques majeurs, bien sûr, ça englobe aussi d'autres phénomènes naturels et d'autres phénomènes également provoqués, comme par exemple les crises sanitaires que nous vivons actuellement à travers le monde. Mais quand vous parlez aujourd'hui de gérer le risque, et non pas de gérer les conséquences du risque, est-ce qu'il faudrait aussi revenir, comme vous l'avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, à une évaluation de la vulnérabilité de certaines infrastructures existantes à travers le territoire national ? Vous avez demandé à évaluer les barrages qui ont été construits, à évaluer le vieux bâti, et également les infrastructures stratégiques de l'État qui, elles, en cas de catastrophe, devraient être très réactives. Absolument, c'est une très bonne question, parce que ça concerne ce qu'on appelle les lifelines. Les lifelines, dans tous les pays du monde sismique, ils doivent être protégés, ils doivent être résilients. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils doivent absorber les effets négatifs de la catastrophe et reprendre le cours de la vie normale, quelques jours après, au lieu de rester à plat, c'est-à-dire pendant des années, comme ça s'est passé à Boumedes, et à les inondations, les catastrophes que nous avons eues par le passé. Donc, ce qu'il faut, c'est quantifier ces infrastructures, surtout stratégiques, les barrages, les viaducs, l'autoroute, c'est là où ça permet de dégager les plans hors secs, c'est-à-dire de faire circuler les aides. Et puis, les universités, les écoles, les hôpitaux, tout ça, c'est des lifelines, les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, de téléphones, tout ça, ça fait partie des ouvrages, on appelle ça des ouvrages stratégiques. Donc, ces ouvrages, quelle que soit l'intensité du séisme, quelle que soit l'intensité de la catastrophe, ils doivent rester debout. C'est pour cela que nous avons demandé une auscultation immédiate, une expertise fine de tous ces ouvrages, et l'installation de systèmes, d'instruments, de mesures, des sismographes, élargir assez haut niveau de ces structures, pour pouvoir les contrôler avec des indicateurs précis et des vérificateurs. C'est-à-dire, la moindre secousse doit être signalée, mesurée, identifiée et analysée. Mais qui doit évaluer ces infrastructures ? Et comment le faire aujourd'hui ? Quand on sait que le vieux bâti constitue quand même pratiquement une bonne partie de notre tissu d'habitation. Oui, oui, oui. Vous savez, en 2004, je l'avais proposé, il y avait des équipes intéressantes, des experts indépendants, des bureaux d'études indépendants, qui existent toujours, des gens qui ont une très très grande expérience dans le domaine, et qui ont commencé, on a fait toutes les expertises de Boumerdès, il y a toute la région sinistrée, même le vieux bâti, en l'espace de six mois, avec des modèles de confortement qui sont maintenant très résilients, je peux vous dire, la région maintenant est protégée au niveau de Boumerdès. Toutes les structures renforcées sont bonnes, que ce soit des infrastructures routières ou des habitations. Donc on avait demandé la même chose pour l'Alger, pour Oran, Constantine. Malheureusement, ça n'a pas été fait, c'est-à-dire, ils ont préféré refaire la peinture, les façades, c'est ce que j'ai remarqué au niveau d'Alger, depuis des années déjà, j'en avais parlé à mon ancien Welly, et bon, il a ignoré ça, mais voilà, il faut le faire immédiatement, avec l'expérience de Béjaya, et il faut vraiment, c'est l'alerte, parce que c'est ça le système de veille d'alerte, qui doit être justement mis en place pour les 10 risques majeurs qui menacent l'Algérie. Mais il n'est pas trop tard de le faire aujourd'hui ? Non, il n'est pas trop tard, parce qu'on est là, tout le monde est là. Vous savez, il y a exactement, il y a 101 ou 102 institutions universitaires, entre universités et grandes écoles. Je vous prends le cas de Bebzoua, on forme plus de 400 ingénieurs par an, dans le domaine de l'hydraulique, de l'usine civile, c'est-à-dire qu'il faut les adapter quelques mois, pour 6-7 mois, pour une spécialité de confortement. Je ne parle pas d'Orange, je ne parle pas de Constantine, c'est énorme comme potentiel humain. Donc nous avons la matière, nous avons les moyens, nous avons l'expertise. Je peux vous dire qu'on est mieux outillé qu'à l'étranger dans ce domaine-là. Mais avec les menaces des risques majeurs auxquels nous sommes exposés, essentiellement actuellement, c'est bien sûr le séisme, il y a aussi le phénomène des inondations. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, qu'on pourrait parallèlement à cette expertise, construire une nouvelle ville à côté de l'ancienne, une nouvelle capitale à côté de l'ancienne, comme cela est en train de se faire en Égypte, créer une nouvelle ville, parce que l'actuelle, elle est aujourd'hui complètement dépassée, inopérationnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons des bouchons de circulation qui durent des heures et des heures et des heures. Et le vieux bâti est essentiellement dominant. Et c'est la capitale politique et économique. Et c'est elle qui doit donner des directives et des orientations pour pouvoir agir. Ce n'est pas le même exemple, l'Égypte et l'Algerie. Non, je parle de l'exemple de construire une nouvelle ville. Moi, je pense que nous avons un beau pays. Nous avons des villes comme Alger-Oran, c'est des villes historiques. C'est un patrimoine pour nous. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'ils disent « Voilà le patrimoine colonial ». Je ne l'appelle même pas. C'est haussmanien pour nous. Moi, j'ai toujours demandé le renforcement. Et ça, on sait le faire. Le confortement. Et ça va se passer très, très vite, vous savez. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens ? Un peu. Pas beaucoup. Je peux vous dire que c'est à peine... Comme je vous l'ai dit, des milliers à Boumerdes. Boumerdes, Tniyes, Simstafa, toute la région, l'Est d'Alger, Praout-Shergi. Tout ça a été conforté. Toutes les bâtisses, vous voyez ça. Même les ponts au niveau de Corso, nous sommes en train de conforter les grands silos de Corso et qui seront plus résilients qu'avant. Avec moins d'argent. D'accord ? Donc, c'est une fausse impression, je dirais. Je ne sais pas qui a... Elle n'a aucune base technique ni scientifique. Je peux vous dire. Nous, on sait que conforter au maximum ces 10% de l'ouvrage et ça nous permet de sauvegarder les milieux originels d'Alger, de Constantine et d'Oran et de toutes les grandes... les pôles urbains. On a plus perdu que gagné puisque vous avez donné une évaluation du chiffre qui a été fait. C'est l'équivalent de 20 milliards de dollars pour, bien sûr, la gestion de ces crises. Vous savez, si vous mettez... Dans le cadre de la construction, vous mettez un dinar, vous gagnez à peu près 8 dinars. Un dinar dans la prévention, vous gagnez 8 dinars. Dans les autres risques, ça change entre 4 et 6 dinars. Donc, prévenir, ça vous fait gagner beaucoup d'argent et ça vous évite les pertes en vie humaine. Alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de cette gestion, également, il y a lieu de réviser le plan Orsec impérativement pour pouvoir être un peu plus réactif. Ça fait le plan. Moi, je vais être honnête avec vous. Vous savez, je suis direct. J'ai visité les installations de la protection civile dernièrement. À l'occasion du 1er mars, la journée mondiale de la protection civile, que ce soit d'Albeida, que ce soit ailleurs, c'est un organe hyper organisé. Ils ont des moyens qui leur permettent d'être vigilants et d'être prêts pour n'importe quelle catastrophe. Ils ont des moyens modernes. Ils font partie des équipes sélectionnées par l'ONU à travers le monde. J'ai vu leur CV. Il y a des cadres qui sont hyper formés. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour les plans Orsec, moi, je suis tranquillisé. Je ne vous cache pas. Quand j'ai vu ça, j'ai vu leur intervention, au niveau où j'étais présent avec Awad Meknesa, ils ont mis, en l'espace de quelques heures, 500 agents qui étaient là, qui ont plongé, qui ont récupéré les corps. Et n'oubliez pas qu'il y a le génie de combat de l'armée, qui est également un corps hyper formé. Donc, on en a discuté lors du 7 et le 8 décembre, lors du séminaire qui a été organisé par l'armée. Avec la conjonction, vous savez, entre ces deux corps, je pense qu'ils peuvent intervenir à travers l'Afrique, sans aucun problème. Donc, il est bon pour vous ? Donc, le plan Orsec, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, vous avez bien sûr parlé de la nécessité de mettre en place un observatoire pour les risques majeurs sous la tutelle de veille, et pour, bien sûr, les risques majeurs sous la tutelle du président de la République, en sa qualité, bien sûr, du président, du chef, du conseil, le haut conseil de sécurité. Président de la Conseil. Mais quand vous parlez des risques majeurs, vous parlez aussi des situations également de sécurité, comme par exemple les questions de pandémie. C'est important, aujourd'hui, de prendre en charge. la pandémie, c'est le cinquième risque majeur qui a été identifié par l'ONU pour l'Algérie. Comme la santé, plutôt le... La crise sanitaire. La crise sanitaire, et puis comme celle qui touche aux animaux, c'est un risque majeur. La vache folle, comme celle qui touche aux plantes, c'est un autre risque, mais qui est englobé dans le même risque. C'est un sous-risque. C'est ça les risques majeurs, ça englobe tous les aspects. Tous les aspects. Même la gestion de la foule également, ça fait partie des risques majeurs. C'est important, c'est le huitième risque. Les crises politiques, c'est autre chose. Donc, on parle de trois familles. Les risques géologiques, les risques climatiques, et les risques industriels. Voilà ce qui nous intéresse, pour le moment, au niveau de la famille, risque majeur. Donc, il y a des risques majeurs avec des sous-risques en bas. Pour la... Pour la pandémie, c'est très, très important. Malheureusement, on a vu qu'elle est venue comme ça. C'est une surprise pour tout le monde. Mais, me semble-t-il que l'Algérie était mieux outillée que les autres. On n'a pas à se comparer aux mauvais élèves. Vous savez, ce qui s'est passé en France ou aux États-Unis, ce n'est pas notre problème. Nous, on est déjà dans les catastrophes depuis 2001. On pleine dedans. Donc, on aurait pu adapter, s'il y avait des textes d'application de la loi de 2004, on aurait pu être à l'aise. Et on aurait pu, probablement, rester confinés pendant un mois maximum, deux mois, et permettre à l'économie de s'épanouir et de se développer. Avec ces risques, aujourd'hui, la technologie peut contribuer énormément. Énormément. Parce que vous avez parlé de la ZAL, la gestion stabilitaire. parce que là, on est en train, justement, de l'actualisation de la loi. c'est élargir tout le système de surveillance géoréférencié, numérique, cartographié numériquement l'ensemble des risques par commune et par wilaya afin d'avoir un tableau de bord pour les gestionnaires, je dirais, pour les ministres, pour le président de la République qu'ils peuvent interroger interactivement. Et ça, c'est dans le domaine du possible. Ce n'est plus la peine de se déplacer sur place. Donc, on peut le faire. Mais quand vous parlez d'appliquer les opérateurs économiques tels que Sonatraq et Sonal-Gaz, etc., pour mettre en place des mécanismes de résilience vis-à-vis des aléas techniques, ce qui est relevé, c'est que parfois, il y a des constructions même sur des sites de production, par exemple, de gaz ou d'électricité ou de pétrole. C'est la raison pour laquelle on est en train de délocaliser la solution. Mais ça continue encore. Non, c'est l'empiétement des servitudes. En milieu urbain, vous avez des sites de production. Assetif, à Batemir. Alger, je vous parle juste à côté. De la raffinerie. De la raffinerie. Je vous parle de trois tubes qui traversent le lieu de détente comme ça, les sablettes, c'est connu, vers le port, c'est connu, et ça, c'est inadmissible. Voilà, les pailles. Donc, les servitudes, là, c'est inadmissible et c'est normalement à son attraque de veiller à ça parce que c'est la seule responsable de la sécurité des installations. Et c'est les risques industriels. Et c'est les risques pétrochimiques. Et en deux mois, en un mois plus tôt, en octobre et novembre, il y a eu deux accidents qui sont passés comme ça, mais qui ont coûté très cher à l'Algérie. C'est la rupture du paille à Ouetsouf. Et trois semaines après, l'incendie au niveau du four d'Elmerc à Hassimshoud, qui est le plus grand le plus grand puits de Hassimshoud qui est resté à l'arrêt. Je ne sais pas s'il a redémarré ou pas. Oui, mais vous avez aussi... C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait prendre en considération tous ces aspects puisqu'on sait que le risque zéro n'existe pas ? Ce qui s'est produit à Beyrouth, aucun pays n'est allé à l'abri. Oui, mais moi, j'avais écrit sur Beyrouth, ce qui s'est passé à Beyrouth peut se passer... il peut avoir lieu à Alger. Vous savez, on n'est pas à l'abri parce que le risque industriel c'est le seul risque qui relève de la main de l'homme. Ce n'est pas un risque géologique et la main de l'homme n'est pas infaillible. Comme vous le savez, il y a des machines, il y a des logiciels et tout ça, il faut faire très, très attention. Donc, on a eu l'explosion gazière de Skigda en 2004 avec d'énormes dégâts, avec des pertes en vie humaine par dizaines, avec une pollution, ils n'en parlent pas, vous savez, une pollution de toute une région. Donc, on a failli avoir une grande catastrophe à Arzeu également en 2019 avec un incendie qui a été vite maîtrisé par la protection civile, heureusement. Et comment il faudrait agir, délocaliser ces sites de production vers d'autres localités ? D'abord, c'est des études à faire. L'impact économique, comme la centrale électrique de Hama, la centrale électrique de Bebzoua, qui sont de véritables bombes atomiques, il faut faire une étude d'impact et voir délocaliser vers le Mont Blidéen, par exemple, combien ça coûte, délocaliser les personnes, combien ça coûte, c'est des comparaisons, c'est des corrélations et il faut faire ça de manière technique. Ce n'est pas comme ça qu'on délocalise. Et puis, comme il y a eu beaucoup de constructions en zones non-édificantes et c'est exactement la même procédure. Il faut étudier parce que nous, on ne va pas dire qu'il faut tout démolir. Ça sera du nihilisme ou quelque chose comme ça. Ils vont dire voilà, c'est des alarmistes et tout ça. Non. Il faut étudier et il y a des méthodes de protection, que ce soit par rapport aux inondations, que ce soit par rapport aux failles sismiques, que ce soit par rapport aux risques industriels et pétrochimiques. Donc, on va être très juste et impartial, si vous voulez. Le seul dénominateur commun pour nous, c'est la sécurité des biens et des personnes. Alors, question de l'auditeur, comment aligner notre stratégie de gestion des risques aux recommandations de la conférence de Sendai de 2015 au Japon, puisque vous en avez parlé dans cette conférence ? Oui, c'est prévu, c'est aligné sur le plan juridique et réglementaire la loi 0-4-20 selon les dispositions de Sendai. Mais je dois dire, je dois répondre à l'auditeur parce que le problème est local pour nous. Sendai, c'est pour tous les pays, c'est des canevas généraux, mais nous, le problème, c'est au niveau du local, au niveau des APC, au niveau des web, au niveau des failles sismiques, donc Sendai, justement, les dispositions sont applicables après que tout est réglé localement. Et c'est ça la résilience, justement. Mais quelles sont les institutions qui doivent mettre en œuvre la gestion des risques à l'heure actuelle ? Eh bien, pour le moment, c'est le ministère de l'Autorité. C'est le ministère de l'Intérieur, par le biais de la délégation. C'est pour cela que lors de la conférence, personnellement, j'ai insisté, et puis tous les conférenciers, sur le renforcement sur le plan humain, matériel et structurel de la fondation, même au point de vue autonomie. Il faut qu'elle ait de la flexibilité. Alors, professeur Cholrou, on a parlé, bien sûr, de la loi de 2004 pour la gestion des risques majeurs qui a été adoptée après, bien sûr, deux événements douloureux que nous avions connus. C'était 2001, les inondations de Bebluède qui avaient fait énormément de victimes. et puis vers la suite, 2003, le séisme d'Alger et de Boumerdes également. Quatre événements douloureux dans un mouchoir de poche. 2001, les inondations de Bebluède, après vous avez eu le séisme de Boumerdes, après vous avez l'invasion acrydienne qui a coûté 400 millions d'euros au sud et puis vous avez eu l'explosion gazière de Skigdar en 2004. C'est vrai. Un mouchoir de poche, c'était quatre grandes catastrophes. Alors justement, puisque vous avez parlé de ça, on a parlé de la loi de 2004 qui avait été adoptée, mais il y a une sorte de contradiction. Vous vous dites que les textes d'application, les 30 n'ont pas été promulgués, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans des situations où rien n'a été fait. Vous avez parallèlement le délégué aux catastrophes naturelles actuellement qui est au ministère de l'Intérieur, M. Afra, qui dit que la loi est totalement dépassée, il faut la revoir. Non, non, il a dit qu'il faut l'actualiser. Moi, j'étais présent, donc il faut replacer... C'est la question de l'auditeur. Non, 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 il a dit, on est d'accord sur ça, il y avait la conférence, il faut actualiser, il n'a jamais dit ça, et puis je dois vous dire que le ministre actuel, M. Beljout, est disposé à régler le problème des textes d'application. Pour cela, il faut le saluer, je crois, parce que depuis 17 ans, il a fallu attendre 2021 pour qu'il y ait une prise de conscience. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs sur le vieux bâti, est-ce qu'il est extrêmement aujourd'hui fragilisé ? Eh bien, c'est une bonne question, j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai dit qu'il faut expertiser. On a prévu l'expertise fine du vieux bâti et en fonction de l'expertise technique, nous aurons, nous allons conclure. Est-ce que la bâtisse doit être démolie totalement ou bien elle peut être réhabilitée ou elle peut être renforcée ? Donc, ces trois options, c'est rien ne peut se faire avant l'expertise, l'auscultation technique. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi prendre en considération qu'il va falloir aussi impérativement sortir, par exemple, certaines zones de production hors des tissus urbains ? Oui. Par exemple, la zone industrielle de Ruy-Bas, si on prend en considération celle de Raya ? Oui, oui, oui. Non, moi, je pense Raya et Ruy-Bas, moi, je suis à côté de Ruy-Bas, en tout cas, ce n'est pas un gros problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Le risque, c'est la raffinerie d'Alger, c'est les centrales... Du Carmbier ? Du Carmbier, où il y a eu un incident au mois d'octobre ? qui est passé quasiment inaperçu, mais on a... comment dirais-je, le centre de stockage des hydrocarbures et puis les centrales électriques de Hama et de Bebzouar, ça, il faut... On en a parlé en 2004 déjà, vous savez, on avait demandé la délocalisation avec les usines de tabac de la S&T et Allumettes, donc il y a eu l'arrêt de l'usine d'allumettes de Cosmi, de Bellecour, et le reste, c'est toujours en l'état, opérationnel malheureusement, avec tous les effets sur l'environnement. Il faut trouver des solutions, là, par exemple, la station de dessalement aussi d'Alger, en plein de tissus urbains, à côté du port, des installations aussi... Avec tous les effets de saumure et tout ça, c'est un autre risque, donc tout ça, moi je pense, s'il y a mise en place d'observatoire national, il va aider avec la délégation, moi je pense qu'il va y avoir une force de frappe en matière de gestion et de prévention des risques majeurs. Alors... Ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi, par exemple, puisque nous sommes exposés à ces aléas climatiques et parfois même industriels, quand par exemple les séismes, enseigner la culture des risques majeurs au niveau de l'éducation nationale... Ça fait partie de la loi, c'est tout un chapitre, c'est la perception du risque avec l'éducation, des risques, c'est-à-dire nous avons demandé l'instauration d'un module risque majeur au niveau de l'école primaire, du lycée et de l'université. Bien plus que ça, nous avons demandé la formation des cadres en place, que ce soit les journalistes, les ingénieurs et tout. Alors, nous sommes payés arides et semi-arides et pourtant, quand il y a de la flotte, quand il pleut, c'est des inondations. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Il y a des inondations, des ouèdes même, dans les régions du sud, extraits de Tamanraset, par exemple, et souvent, cela fait des victimes. Vous avez Tamanraset, vous avez... Pardon. Béchard, vous avez Adara. Vous avez Tamanraset, vous avez Béchard, vous avez Adara. Tout ça, le risque d'inondation est très important. Je l'avais justement exposé lors de la conférence. Donc, vous savez, en arabe, il y a un mot qui revient toujours quand je passe les journalistes qui vous disent ne'ma tarja ne'kma. C'est-à-dire, voilà, un bien qui devient un malheur et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'Algérie. L'implication des collectivités locales des apprestés dans la justice ne doit pas attendre l'ordre, Elle est totale. Justement, là, justement, on a demandé une commission de suivi de l'application de ces recommandations au niveau local. Au niveau des apprestés. Ils ne peuvent qu'être aidés par ça. Professeur Abdelkrim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi.